Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, sur la piazza del Duomo, au devant, la cathédrale de Milan et sa façade de pierre aux découpes millimétrées. En revanche, pas besoin de précision pour se déplacer sur le parvis faible affluence. Les glaciers et les vendeurs de souvenirs sont assis et Francesca tient un petit kiosque au pied de la cathédrale sans client. Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. C'est pour prendre un peu d'air et peu à peu, la confiance revient, même si certains ont peur. Il fallait qu'on sorte de cet enfermement. Mais c'est difficile de voir cette place comme ça. Normalement, il y a cette affluence à 8h du matin, pas en fin d'après-midi. Je ne l'ai jamais vue comme ça à cette heure-ci. Ce qui marque ici, ce sont les mesures sanitaires très respectées. Au contraire de 20 milles où je me trouvais hier, on sent que la ville a été marquée par cette épidémie. Il faut aussi accepter certaines contraintes en entrant dans les établissements. Prise de température, feuille d'émargement pour remonter éventuellement jusqu'à vous en cas de contamination. La reprise se fait lentement dans cette ville poumon économique du pays. Et c'est là tout l'enjeu de savoir si la Lombardie va vite retrouver son activité. Jean-Sébastien Soldaini en direct de Milan ce soir. Et on vous retrouvera à travers l'Europe dans les jours qui viennent pour raconter ce déconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !